En 2011, au sortir de la grave crise meurtrière qui a secoué la Côte d'Ivoire, et suite à certaines révélations qui ont conduit le pasteur Mohamed Sanogo et son équipe, « Message de vie et vase d'honneur » a sillonné de 2000 à 2010 le nord de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va une fois de plus interpeller son serviteur à l'urgence pour le salut des âmes, la délivrance des captifs et la restauration spirituelle de la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit va mettre au cœur de cette équipe de sillonner à nouveau les grandes régions pour y annoncer le message du Royaume de Dieu au travers d'un programme, le tour 932. Le Seigneur va mettre au cœur de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va mettre au cœur de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va mettre au cœur de la Côte d'Ivoire. Après les villes de Catiola, Boakye, Dalois et Isia... « Isia, je suis venu te dire de changer de vie, de te répentir et de venir à Dieu ! Arrêtez de faire semblant ! Avec vos églises, vos mosquées, toutes vos histoires, vous faites comme si vous adorez Dieu ! Et puis vous faites les fétiches, la sorcellerie ! Arrêtez ! » Le tour 931 du ministère message de vie pour sa troisième vague a touché les villes de Bondoukou, Agnibillegro et Abengourou. Voyons ensemble ce qui s'est passé ! Comptant pour sa troisième édition, le tour 931 à travers le ministère chrétien message de vie a sillonné trois grandes villes, Bondoukou, Agnibillegro et Abengourou. Étape 1. Bondoukou. Située dans le nord-est de la côte d'Ivoire et chef-lieu de la région administrative du Contougou, elle est connue pour ses nombreuses mosquées, dont l'appellation « la ville aux mille mosquées ». Elle est l'une des plus vieilles villes du pays. Les populations dominantes sont les Koulangos, les Nafana, le groupe Mandé, avec les malinqués appelés Dioula. On y trouve également des Agni et des Abrons. Cette population est majoritairement animiste, musulmane, catholique. Cependant, la communauté évangélique est présente. Ce programme de messages de vie a répondu aux attentes. Chaque église était cantonnée dans son domaine et donc il n'y avait pas de communion fraternelle. Mais avec ce programme, nous avons vu toutes les églises sortir. Donc je peux dire que la population, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu ont reçu ce slogan de « 3 jours pour transformer ta vie ». Dès leur arrivée, les missionnaires, marqués par la bienveillante collaboration des pasteurs locaux, en sont dûment aller saluer les autorités coutumières, civiles, religieuses, militaires et politiques. Le tour 931 dans la ville de Bondoukou a démarré le 29 mai 2013 à la place de la jeunesse et des sports. Dès les premières heures du démarrage, des événements surnaturels, perpétrés par l'ennemi, ont été maîtrisés et vaincus par la puissance de Dieu. Ils furent nombreux, asséjournés au lieu de prière et de délivrance. Ainsi, plus de 6 000 personnes ont pendant ces trois jours pris part au rendez-vous du Saint-Esprit. On le sait, Bondoukou est majoritairement composé d'animistes et de musulmans avec des pratiques de condamnation, des rites attachés à la royauté. On comprend dès lors pourquoi Dieu a mis à part les 29, 30 et 31 mai pour la visiter particulièrement à travers des instruments qu'il s'est lui-même choisi, le pasteur Mohamed Sanogo et son équipe, qui pendant trois jours ont suivi le mouvement de l'Esprit pour rappeler hommes, femmes et enfants des ténèbres à son admirable lumière. Les témoignages ne se comptaient plus. En tout cas, en revanche, je le connaissais très bien, il vient acheter le lèche, il ne parlait pas, parce qu'il vient mettant la jambe, il ne peut pas parler. Je veux vraiment, Jésus te donner, j'aimerais en gloire à Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. La lumière de Dieu brillait dans les ténèbres. La semence de vie venait ainsi d'être implantée à Bondoukou, qui au lieu d'être appelée ville aux mille mosquées, sera désormais nommée ville aux mille dons de l'Esprit du Dieu véritable. Bondoukou, pour la seule gloire de Jésus-Christ. Étape 2 Agnibi-Lecro Située à 270 kilomètres au nord-est d'Abidjan, dans la région du Moyen-Komwe, Agnibi-Lecro est une ville frontalière du Ghana et est peuplée principalement d'Agnji-Jouablain et d'Agnji-Abbé. On y retrouve aussi une forte population abron et ghanéenne. La population locale, un peu plus de 50 000 habitants, se livre à l'agriculture et au commerce. Si les animistes et les musulmans sont les plus nombreux dans cette ville, on y trouve toutefois une communauté chrétienne. Malheureusement, le développement véritable de cette partie de la Côte d'Ivoire est compromise par des pratiques idolâtres. Il était donc évident que le Saint-Esprit presse ses instruments, le pasteur Mohamed Sanogo et ses missionnaires du tour 931 auprès des populations, pour leur prêcher le rachat et le merveilleux plan de vie que Christ a accompli à la croix. Avant d'entamer leurs tâches, les missionnaires sont naturellement allés transmettre leurs salutations aux autorités de la ville. Venons-en maintenant aux installations. Celle-ci s'est faite pendant des heures à la place de la sous-préfecture. Un podium géant, du câblage professionnel, des chaises et une mégatonne de lumière. Dès lors, on assiste à une affluence de personnes. Puis, pendant trois jours, les 5, 6 et 7 juin 2013, au lieu dit, place de la sous-préfecture, environ 8000 personnes ont pris part au programme. En effet, les sacrifices humains, fondement des alliances entre les familles, la création de l'école de Comion, l'idolâtrie de la jeunesse, se livrant à des ventes d'organes humains pour acquérir le pouvoir et la richesse, sont autant de faits pour lesquels la puissance de Dieu destructrice du plan de l'ennemi devait se manifester, et elle se manifesta. Étape 3. Abengouho Pour ce qui est de cette ville, elle est située dans le nord-est de la côte d'Ivoire. Chef lieu de la région de l'Indénie-Djouablin, la ville d'Abengouho est peuplée principalement par les Anis. Toutefois, on note la présence de Dioula et de Baoulé. Avec une superficie de 2000 km², sa population est estimée à un peu plus de 20 000 habitants et est majoritairement composée d'agriculteurs et de commerçants. À l'échelle nationale, elle est la dixième métropole du pays. S'agissant de son environnement spirituel, il est bien de souligner que la population d'Abengouho est traditionnellement fétichiste. En outre, l'adoration du poisson silure, l'esprit des eaux, la débauche, par la naissance d'une rue appelée la rue Princesse, avec prostitution et sexualité incontrôlée, sont autant de mots qui minent cette ville. Dans un tel contexte, le Seigneur, par son esprit, va une fois encore dépêcher les missionnaires du tour 931. Quant à son dispositif, le tour 931 n'a pas manqué de s'imposer les 12, 13 et 14 juin 2013, à la place de la solidarité. Des milliers de personnes ont communié. Le Saint-Esprit se manifestait à travers des prières, des louanges, l'adoration et des paroles prophétiques. A la fin, ce sont des paralytiques qui marchent, des sourds qui entendent, des aveugles qui voient et bien d'autres qui reçoivent la guérison du Dieu véritable. En définitive, prédication, célébration, prière d'intercession, de délivrance et d'alliance ont été les maîtres mots de ces jours que l'Éternel a mis à part pour la restauration de cette localité de la Côte d'Ivoire. Le tour 931, l'honneur de gagner la Côte d'Ivoire à Christ.